Générique Bonsoir à tous, nous recevons ce soir avec Pierre-Simon Paul et notre dernier invité d'Intenton Campagne, Gilles Simeone, président de l'exécutif sortant et leader de la liste FAPO Boulogne-Sem. Mais bonsoir Gilles Simeone et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le sondage que nous avons réalisé la semaine dernière vous place en tête de toutes les listes. Les Corses ont une bonne opinion de vous et du bilan de la majorité sortante. Et pourtant vous n'êtes pas vraiment satisfait des chiffres que vous espériez plus en intention de vote. Pourquoi ? Vous voulez écraser le premier tour, distancer vos partenaires ? Globalement satisfait bien sûr, après toujours la même prudence. Le véritable sondage, c'est celui qui sortira des urnes avec le résultat au soir du premier tour. Après il y a des tendances qui sont intéressantes. Le fait effectivement que la liste FAPO Boulogne-Sem et que je conduis arrive en tête des intentions de vote, c'est un élément important, y compris pour la dynamique de campagne. Je pense qu'il faut poursuivre et amplifier cette dynamique. Deuxièmement, le fait que les Corses soient majoritairement satisfaits du bilan de l'action qui a été menée, c'est un élément de satisfaction. Et troisièmement, effectivement, malgré les difficultés, malgré cinq années et demie qui ont été complexes et difficiles, les Corses conservent très majoritairement une bonne opinion de moi, 71%, ce qui bien sûr est un honneur, ce qui doit aussi me conduire à l'humilité, à la sérénité, à la détermination, pour essayer de continuer à travailler au service de la Corse et de l'intérêt général. – Vous avez clairement constitué une liste pour gagner seul, pour gouverner seul, 25%, ça ne suffirait pas, ça ne vous déçoit pas ? – Quand on construit une liste, on essaie toujours et par définition de construire la meilleure liste possible. C'est vrai que le message que nous avons voulu collectivement envoyer au Corse, c'est de dire nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup. Il faut aussi que les six années et demie que va durer le prochain mandat soient des années de concrétisation du projet collectif. Pour concrétiser, il faut des femmes et des hommes capables de construire, capables de proposer, capables de décider. Il y en a beaucoup et j'en suis extrêmement heureux sur la liste FAPO-Brunsem. Après, ce sont les Corses qui décideront. – En tout cas, si la configuration du sondage se confirme, vous allez être obligés de faire alliance. Alors avec qui ? Avec les autres nationalistes ? Parce que ce sondage place toutes les listes nationalistes au second tour. – Et les écologistes aussi, votre ancien allié. – Oui, tout à fait. Après, l'important, c'est quand même le premier tour. Après, le deuxième tour, on verra. Ce qui est certain, c'est que fondamentalement, la démarche qui est la mienne, la démarche qui est la nôtre, est une démarche qui vise à rassembler le plus largement possible. Donc, y compris, bien sûr, les nationalistes, mais pas seulement, l'ensemble des Corses qui se reconnaissent dans le projet, dans les valeurs, dans la méthode, dans les objectifs. Et je dirais que finalement, la question qui se pose aux Corses, au premier tour principalement, c'est, est-ce que vous souhaitez ou pas nous donner les moyens de construire ce rassemblement le plus large possible et surtout, de nous engager collectivement dans les années à venir sur le chemin que nous proposons. – Quelle différence serait avec le pacte Père à Gours, ce gars signé en 2017, qui prévoyait un calendrier sur 10 ans avec vos partenaires et qui a volé un éclat, justement, pour ces élections ? – Oui, vous savez, je réalisais le pacte Père à Gours, son contenu, y compris dans sa volonté d'ouvrir très largement, d'être articulé avec l'ensemble des forces vives, de construire une autonomie de plein droit et de plein exercice, d'être très présent sur le terrain social. Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à ses engagements. – Mais il est caduque ? – Il n'est pas caduque dans son contenu. Le contenu est excellent, sans doute faut-il aujourd'hui l'adapter aux exigences des 6 années et demie à venir, mais sur le fond, c'est une démarche que j'ai contribué à porter, et fortement, donc bien évidemment sur le contenu, rien à redire. Simplement, aujourd'hui, il faut prendre acte qu'un certain nombre de partenaires ont considéré que ça ne pouvait pas continuer comme cela. – Ils disent que c'est vous qui avez rompu le pacte. – Oui, bien sûr, après, chacun peut dire ce qu'il considère être sa vérité. Je pense que moi, je peux essayer pour faire une polémique, surtout par rapport à quelque chose qui est derrière nous. Ce qui est important, c'est de savoir où nous voulons aller, collectivement, pour la Corse, pour les Corses. Je crois qu'aujourd'hui, les éléments du choix sont versés dans le débat public. En ce qui me concerne, je suis dans la cohérence et la continuité des engagements que j'ai pris en 2010, lorsque j'étais dans l'opposition, en 2014 à Bastia, en 2015, en 2017. Et je propose aux Corses que nous continuions ensemble sur le même chemin. – Alors, on revient à votre programme. On a retenu une phrase dans votre document. « Basta de Dji ». Finalement, c'est ce que vos adversaires vous reprochent, c'est que vous n'avez pas souvent décidé sur des sujets importants. – Je pense avoir… – Vous avez fini par décider de vous en séparer, par contre. – Écoutez, j'ai pris un certain nombre de décisions, parce que je considérais effectivement que, pour être en cohérence avec les engagements pris devant les Corses, pour construire une démarche à la hauteur des enjeux, pour permettre à ce pays de s'engager sur un chemin d'émancipation, qui est aussi un chemin de construction démocratique, eh bien, il fallait prendre cette décision, donc je l'ai assumée, comme j'assume toutes les décisions importantes qu'un président du Conseil exécutif doit prendre. Ceci étant, j'assume également d'être dans le dialogue, d'être dans la recherche, chaque fois que possible, des équilibres qui permettent au plus grand nombre de se retrouver. J'ai aussi, y compris pendant la mandature passée, fait preuve de patience et de compréhension. Ceci n'empêche pas que, particulièrement lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, et la course est aujourd'hui dans des situations difficiles au plan économique, social, culturel, sociétal, il faut prendre des décisions, donc elles sont prises, elles sont assumées, dans un cadre qui est toujours collégial et démocratique. – On va parler du programme, on a interrogé Laurent Marc-Ange sur le sien il y a quelques jours, on le trouvait très généraliste, mais le vôtre aussi, à part une ou deux propositions, on est quand même dans beaucoup de généralités. – Je ne crois pas, au contraire, je pense qu'on a pris des décisions très fortes dans tous les domaines, le domaine des transports maritimes avec la baisse historique du tarif résident, le domaine du déploiement du numérique avec… – Non mais dans les propositions à venir. – Les propositions à venir, je vais en prendre une, qui est pour moi emblématique. Rénover 8600 logements sociaux, se donner les moyens de le faire, et dire que premièrement, on va permettre à 8600 familles au bout de 6 ans de vivre dans des logements décents, deuxièmement, qu'on va restituer à ces familles qui sont généralement dans des situations sociales précaires, on va leur restituer 800 à 1 000 euros par an de pouvoir d'achat, troisièmement, qu'on va mobiliser 470 millions d'euros d'investissement pour les TPE, les PME, les artisans dans toute la Corse, et enfin, qu'en faisant cela, on fait monter aussi notre politique de formation pour permettre à nos entreprises, à nos salariés, et notamment et particulièrement à nos jeunes d'avoir des emplois qualifiés, que ce soit du BEP, CAP, jusqu'à l'école d'ingénieurs avec l'université de Corse, plus la maîtrise de la dépense énergétique et le chemin stratégique vers l'autonomie énergétique, je crois qu'on est totalement dans le concret et dans une vision transversale de ce qu'il faut faire. Alors le bilan est jugé satisfaisant par 61% des sondés, sauf sur un dossier, où là, l'échec est patent, c'est celui du traitement des déchets. Alors avant de vous interroger sur ce sujet, on regarde le sujet de Jean-André Marquin. Depuis des années, elle est au cœur de nos préoccupations et revient sur la table à l'occasion de chaque échéance électorale. La question de la gestion des déchets centrales en Corse semble toujours être dans l'impasse. D'abord, l'un des deux centres d'enfouissement de l'île qui restait encore en activité cette année est arrivé à saturation en avril, celui de Vigene Elou, qui vient s'ajouter à celui de Vico, fermé en 2017. Dans le même temps, la seule structure ayant ouvert ses portes est privée, un écopole porté par l'entrepreneur Alexandre Lanfranc. Jusqu'à aujourd'hui, tous les autres projets de centres d'enfouissement ont achoppé, provoquant systématiquement une levée de boucliers de la part des élus locaux ou des riverains. Ça a été le cas pour les sites retenus de Diunca, Diunca ou de Multifar. Il y a déjà des centres d'enfouissement en Corse. Nous en connaissons les conséquences, notamment d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue écologique. Je pense notamment à la faune et à la flore. Ça induit une pollution des sols, une pollution de l'eau. Les centres d'enfouissement existants sont saturés et les nouveaux ne voient pas le jour. Dès lors, la question de l'enfouissement est remise en cause et émerge la possibilité d'une solution thermique. En février dernier, dans une première mouture, le rapport relatif au plan territorial déchet de la CDC ouvre la voie à la création d'une unité de valorisation thermique. Après amendement, l'idée de l'incinérateur disparaît du rapport. Elle est remplacée par la création de deux centres de surtris dans les périphéries de Bastia et Ajaccio. Mais à peine envisagée, la structure ajaccienne est déjà contestée par des membres de la majorité. Le rapport, dans sa globalité, lui, est vivement critiqué par l'opposition. Nous considérons que ce dossier-là est le dossier emblématique sur lequel vous avez échoué. Malgré le vote de plusieurs plans territoriaux, aucune solution ne semble avoir été trouvée depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes en 2015. Ceux-ci pointent du doigt la responsabilité des intercommunalités et du CIVADEC, eux aussi compétents en matière de déchets. La majorité mise toujours sur la généralisation du tri à la source qui a du mal à se développer et sur l'ouverture de nouvelles structures dans les prochaines années. Mais à court terme, rien de tranché, ces images de centaines de balles stockées provisoirement sur des terrains vagues pourraient bientôt faire leur retour. – Sur cette question-là, vous êtes au pouvoir depuis 5 ans et demi. Quand vous êtes arrivé, vous avez fermé le centre de Vico. 5 ans et demi plus tard, on est dans le même constat d'échec. Vous assumez cet échec ? – On assume la gestion d'un dossier difficile et on dit aussi de façon très claire, et les Corses, je pense, le savent aujourd'hui, que le projet de plan qui a été voté à l'Assemblée de Corse et qui a vocation à rentrer en vigueur, si nous gagnons, puisque nous le soumettrons en enquête publique et il y aura ensuite un débat, mais nous resterons sur les orientations qu'il définit, apportent des solutions qui sont des solutions opérationnelles, réalistes et financées. Donc aujourd'hui, j'ai écouté les personnes… – Mais on n'en voit pas trop les effets quand même. – On n'en voit pas trop les effets parce que nous n'avons pas encore réussi à monter en puissance comme il le faut, matière complexe, dispersion, répartition, éclater des compétences. – Mais justement, est-ce que vous allez resserrer tout ça ? Est-ce que vous gardez le Cibadèque ? Qu'est-ce que vous faites avec les intercôts ? – Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une complexité institutionnelle qui rend plus difficile l'émergence de solutions. mais si nous nous engageons dans un bras de fer, un bras de fer par exemple avec le Cibadèque ou avec d'autres, on va encore perdre du temps. Donc moi j'ai une approche très pragmatique. – Vous le gardez ? – Je dis qu'aujourd'hui, il faut que le Cibadèque se mette en cohérence et en conformité et avec honnêteté intellectuelle, avec le plan qui sera voté par la future majorité. Si le Cibadèque joue son rôle, eh bien nous financerons les intercommunalités, c'est la collecte. Le tri n'est pas une lubie, n'est pas une option. Le tri est une obligation et c'est le meilleur moyen à la fois de valoriser, parce que le tri c'est aussi la collecte des biodéchets, leur valorisation par la méthanisation, deux usines de sur-tri, derrière des centres de stockage qui auront uniquement à stocker des déchets qui seront totalement inertes, avec une mutualisation, une territorialisation, en amont de cela une fiscalité incitative. Le décor est planté et le plan peut fonctionner. – Mais l'incinérateur est une proposition… – Il n'y a pas d'étude, rien. – L'incinérateur est à écarter, c'est une proposition démagogique qui ne résiste pas à l'examen. Vous le disiez, c'est un déchet emblématique. Laurent Marcondi, qui est mon adversaire principal, nous promettait des révélations et des propositions extraordinaires. J'ai lu, et je le répète avec attention son projet, il y a une ligne. Je ferai un plan dans un délai d'un an. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune proposition. La seule proposition qu'il fait, mais il ne la fait pas explicitement, c'est de venir renforcer financièrement des grands groupes en proposant de créer une usine de surtris totalement surdimensionnée, déconnecter nos objectifs de tri. L'incinérateur, il faut que les corps se l'entendent. Premièrement, n'est plus financé par l'Union européenne. Deuxièmement, si on fait le tri comme on a l'obligation de le faire, l'incinérateur est structurellement déficitaire. Troisièmement, y compris avec un incinérateur, on se retrouve avec des milliers, voire des dizaines de milliers de tonnes de déchets résiduels qui, eux, sont totalement toxiques et qui poseront des problèmes de stockage beaucoup plus importants que des déchets inertes qui arriveront au terme du processus que nous proposons. Donc, le chemin est tracé. Il faut aujourd'hui une volonté politique. Il y a le soutien des Corses et des citoyens, notamment pour le tri généralisé à la source. Nous avons tout pour réussir. À nous, de décider. – Alors, vous avez répondu sur l'incinérateur, sur le Sivadegocie. On vous avait posé une troisième question. Vous êtes le seul des dix candidats à ne pas nous avoir répondu. C'est sur la gestion des déchets publics, privés ou une gestion mixte ? – Mais attendez, j'ai été très clair. C'est au cœur. Pourquoi la maîtrise publique des déchets comme de tous les secteurs stratégiques ? Parce que nous ne voulons pas que la Corse dépende de monopoles ou de duopoles ou d'oligopoles privés dans des secteurs stratégiques. Question qui est très simple et qui est très claire. Centre de stockage. Nous souhaitons que les centres de stockage soient sous maîtrise publique. Parce que demain, si vous êtes dépendant d'opérateurs privés et je ne fais de procès d'intention à personne, lorsque l'opérateur privé est en situation de monopole ou de duopole dans un marché qui est captif, c'est lui qui fixe le prix. Pendant des décennies, la Corse a financé, les Corses ont financé un modèle de gestion de déchets dont portent la responsabilité nos prédécesseurs, gauche et droite confondue, ceux-là même qu'on entend aujourd'hui donner des leçons. Pendant des décennies, la Corse et les Corses ont financé un modèle de gestion de déchets qui était ruineux économiquement, ruineux écologiquement. Il faut sortir de ce modèle, il faut refuser la démagogie de l'incinérateur. Il n'y a pas en fait d'autre chemin, y compris au plan budgétaire, économique et écologique, que celui qui est proposé dans le plan qui a été voté il y a trois mois par l'Assemblée de Corse et que nous avons soutenu. – Alors, autre dossier important, c'est le paduc. Tout le monde veut le réviser, pas seulement parce que c'est la loi. J'imagine que vous le feriez donc si vous êtes réélu. Mais alors, dans quel sens ? À la marche, de façon partielle ou alors c'est un bouleversement que vous voulez engager ? – Bouleversement, certainement pas. Nous avons répondu, et j'ai répondu au nom de la liste FAPO-Brunsem de façon très claire, notamment au questionnaire qui a été envoyé au candidat par l'Association des maires de Corse du Sud. Donc, deux choses à dire très clairement. Premièrement, pour nous, les principes protecteurs, anti-spéculation, posés principalement par la loi littoral et par le paduc sont des principes intangibles. – Et la loi montagne aussi ? – A fortiori, a fortiori dans un contexte où la spéculation continue à produire des ravages, une spéculation qu'il faut combattre par tous les moyens politiques et par tous les moyens du droit. – Ça n'a pas été très efficace jusqu'à présent. – Il n'y a jamais eu autant de construction que de la loi de la nature. – Ça n'a pas été efficace, mais nous avons quand même apporté, y compris avec un périmètre de compétences limitées, des réponses fortes, réponses symboliques, avec la préemption à cavale, réponses opérationnelles… – Mais qui n'a pas donné grand chose. – Avec réponse opérationnelle avec le fonds foncier agricole où nous avons acheté et redistribué avec la SAFER des 20 lots à des jeunes agriculteurs et sanctuarisé plusieurs hectares en bord de mer qui ont été retrocédés au conservatoire du littoral. Ou encore, de façon positive, le règlement Ouna Gaza Bertout et Ouna Gaza Berronioune qui aujourd'hui permet de financer les communes et permet de financer les primo-accédants à la propriété de façon très large, jusqu'à 80% pour les communes, 15 000 à 31 000 euros d'aide pour les primo-accédants. Donc nous nous battons contre la spéculation. Maintenir les principes de la même façon et en même temps, deuxième volet, nous entendons les doléances de maires qui sont souvent, toujours, quand ils s'expriment comme cela, des maires vertueux qui disent « je suis obligé de refuser des permis de construire, par exemple pour des jeunes couples qui veulent s'installer parce que nous sommes enfermés dans un cumul de contraintes qui souvent ne viennent pas seulement ou même ne viennent pas du tout de la loi littoral ou du paduc, mais peuvent venir d'un cumul de lois, loi littoral et loi montagne, peuvent venir de la loi Elan, de la loi Allure. Donc nous nous disons « il faudra faire évoluer ce dispositif, mettons-nous autour de la table, pas de problème, pas de problème pour un principe d'aménagement, simplement, nous ne voulons pas, et là-dessus je suis très ferme, que cet aménagement à concevoir ensemble soit le cheval de Troyes d'intérêts spéculatifs qui souvent cherchent à instrumentaliser les doléances fondées des maires pour détricoter des dispositifs législatifs protecteurs et donc faire avancer la spéculation. Ça, nous ne l'accepterons pas et nous ne l'envisageons pas. – Alors on change de sujet, la collectivité de Corse connaît de grandes difficultés de fonctionnement avec des doublons, des enchevêtrements de compétences, des statuts différents, des personnels, le point important des agences et offices. Si vous êtes réélu, vous engagez une réforme profonde de tout cela ? – Je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a des dysfonctionnements profonds. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, c'est vrai qu'il y en a encore et c'est vrai qu'il faudra améliorer les choses, par exemple en renforçant massivement la relation de proximité entre la collectivité de Corse, les communes, les intercommunalités, les territoires, les citoyens. Nous allons le faire dans cette deuxième phase. Mais quand même dire avec force que nous avons fait en trois ans, 1er janvier 2018, date de la création de la collectivité de Corse, nous avons fait avec les personnels, les agents, les syndicats, nous, les élus aussi, le conseil exécutif, nous avons fait en trois ans ce que les régions françaises n'ont pas fait en cinq ans. Et donc, nous avons harmonisé, nous avons unifié, nous avons renforcé l'aide sociale pour les agents, nous avons construit un outil. Cet outil doit être aujourd'hui amélioré. Bien sûr qu'il y a encore des chantiers devant nous. Par exemple, le rattachement des chambres consulaires, CCI et chambres de métier. Par exemple, la réflexion amenée avec les personnels sur l'évolution des agences et offices. Par exemple, la construction d'une véritable administration de mission. Nous allons le faire progressivement dans le dialogue social. Et un mot encore, je regardais l'autre jour, là encore, le programme de Laurent Marcangé qui annonce 100 millions d'euros d'économies sur les dépenses de personnel pour générer de l'investissement. Aujourd'hui, la masse salariale, c'est 220 millions d'euros par an. Si on fait 100 millions d'économies par des mutualisations, lesquelles, ce n'est pas précisé dans les quelques lignes du programme de Laurent Marcangé, ça veut dire qu'on ampute la collectivité de Corse de la rémunération de plusieurs centaines d'agents. On est, à mon avis, dans l'archétype de la proposition. Ceux qui sont ségères diront démagogiques. Ceux qui sont un peu plus modérés diront absolument pas sérieuses. Malheureusement, comme souvent, en ce qui concerne ce candidat, confère les déchets. – Vous êtes là pour parler de votre programme. Ce n'est pas celui de Laurent Marcangé. – Les maires, les intercommunalités vous reprochent un centralisme, un ajaxien, la Chambre des territoires ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous allez faire pour renforcer cette proximité ? – Plusieurs propositions et j'ai eu l'occasion de les exposer. Le renforcement de la Chambre des territoires, ça a été acté par un rapport, il faut l'obtenir de la part de la loi. Deuxièmement, une présence renforcée à gaz, à Diagol et Thibida dans chaque territoire. Troisièmement, des élus issus des territoires plus engagés dans l'articulation et l'interface entre les élus, et enfin, je l'ai proposé et je m'y engage si je suis élu, président du conseil exécutif de Corse pour la prochaine mandature, une revue de projet tous les six mois avec le président du conseil exécutif, le conseil exécutif, l'administration, les principaux responsables, les maires, président d'Interco et représentant des associations et acteurs du territoire. – Dernière question, très vite, la mandature écoulée a été marquée par des rapports conflictuels avec l'État. Jean-Christophe Angéline a reconnu même que les responsabilités étaient partagées même si l'État avait la plus grande part. Qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir les choses avec l'État ? – Sur ce point-là, comme sur un certain nombre d'autres, mais c'est la campagne du premier tour qui permet de le démontrer, je ne suis pas d'accord avec Jean-Christophe Angéline. Je pense que la responsabilité de la situation de blocage est imputable à l'État. – Uniquement ? – À l'État, oui. Après, à la marge, on peut toujours dire oui, mais vous auriez pu, vous auriez dû, etc. Mais sur le fond, les Corses se sont prononcées à 56% pour donner une majorité très forte, absolue aux nationalistes. L'État a refusé le dialogue et l'État a refusé d'inscrire la question de cause dans sa dimension politique. Il faut que ça change. Je pense qu'un des moyens essentiels pour que ça change, c'est de conforter la liste FAPO-Brunsem, de nous donner à nouveau ce mandat d'aller discuter et de construire une solution politique et de construire notre pays. Ça, ça dépend de nous. A Watokanoï. – Jules Simeoni, merci. Pierre, merci. Nous avons terminé cette série d'entretiens avec les candidats. Il y en a neuf autres en liste. et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Bila Chawa, Kul'Informazion. – Sous-titrage Société Radio-Canada